Et on est en direct, Benjamin est de retour, nous dit-on dans les commentaires, est-ce qu'on peut confirmer ça ? C'est officiel, c'est moi. Vas-y, pas au bleu. Bonjour, les chicos, ainsi que les chicas. Mais c'est pas ça d'habitude, c'est salut les chicos, les chicas. Quartier de la lune ! Le quartier de la lune, de personne ne va être sur le caniveau. Mais non, c'est le bord de la route ! Personne ne sera sur le tronçon de la nation. Il y a un imposteur qui a mal appris son texte. Ah bon ? Euh... Mais non, mais non, mais non, mais non ! Donc, Benjamin, est-ce que tu peux faire taire les rumeurs ? Je fais taire les rumeurs. J'étais en vacances, je me suis fait un petit peu plaisir, petites vacances de Noël, on peut le dire. Est-ce que tu as dépensé de la moulaga ? J'ai pas mal moulayé et je pense avoir des de ceux-ci pendant les vacances. Pouf, j'ai compris. Est-ce que ce serait pas le moment déjà que tu... Benjamin, évidemment, absence de ta part, donc j'imagine que tu as mille choses à me raconter. J'en ai pas mal, en vrai j'en ai pas mal, j'ai une belle anecdote sous la douche. Je commence à me laver les cheveux, je prends du savon. Je prends du savon pour les cheveux, hein ? Ouais, ouais, mais je prends le savon liquide. Et je commence à me dire, tout d'un coup, en ayant fini de me laver les cheveux, je vois plus d'autres savons. Y'en a plus, y'avait qu'un seul savon, c'était le savon liquide. Comment je me lave le corps ? J'ai trois secondes comme ça, très intense, hein. Ça doit paraître une éternité à ce moment-là. Et je me dis, est-ce que je vais finir ma douche ? Premièrement, comment je vais la finir ? Toi, tu te voyais déjà appeler les pompiers ou... Peut-être prendre un truc à cheveux pour me laver le corps ? Au bout de trois secondes, je me ressaisis et je lis. Et là, j'aimerais que tout le monde... Les gens soient concentrés, ouais. Et je lis sur la bouteille de trucs liquides. Oh, je l'ai. Cheveux et corps. Oh la vache ! Il l'amène bien en plus, ça monte. Je voulais un peu scénariser. En face de moi, j'ai le favori swikini de la salle de bain. Pour moi, c'est une anecdote principale de la semaine. Je l'avais un peu gardé au chaud. Alors, est-ce que vous vous souvenez du jeu qu'on avait fait sur la terrasse, justement ? Exceptionnel. Il était... J'ai pas encore dit la fin de la phrase. C'était... Mais du feu de Dieu ! C'est lequel ? Tu peux le laisser par les pierres ou c'est monsieur je coupe, quoi ? Non, mais t'as l'air très enjoué, tu sais de quel jeu on parle ? Il va le dire. C'est infernal, quand même ! Tu peux le dire ? Qui se joue à la règle de Codename ? Moi, je m'en souviens. Non. Pronts. Vas-y. Nous sommes deux équipes. D'accord. T'es avec qui ? Putain. Ça va ? Ça fait comme quand, tu sais, quand t'es petite, tu te coupes quelque chose et t'sais, t'as froid tout de suite parce que tu crois que c'est irréparable et tout. T'as vraiment dégueu, hein. En plus, on peut tourner, je me dis, dans un live, on peut tourner. Tiens, ça passe ! C'est bon, c'est bon, c'est cool, c'est bon, c'est très bien. On est donc... Par équipe ? Par équipe. L'un en face de l'autre ? L'un en face de l'autre. Donc, mon mari et moi et... Ça, merde, le terme. Nous avons plein de cartes qui sont disposées au centre. Il y a des... Sauf que sept fois... Ouais, d'accord, c'est bien. Sauf que sept fois... Sauf que sept fois, au lieu que ce soit des mots, ce sont des images. Va y aller, je t'en prie, continue. J'imagine qu'en fonction de toutes les images, il y a les stratèges ici qui savent les images à deviner. Ah ouais, c'est bien, c'est pas ça, c'est les espions. En fait, c'est à chaque phrase, je suis pas bon. C'est les espions qui donnent des indices à leur coquipier. D'accord, mais vas-y, continue, je t'en prie. Et donc, nous, en tant qu'espions, on dispose de cette carte, cette map. Si je suis de l'équipe des bleus avec Pierre, je dois lui faire deviner... Ouais, alors c'est bien, par contre, c'est super. C'est euh... Juste ce qu'il faut préciser d'abord, c'est que ça va être la lumière rouge qui commence. Donc la petite lumière va dire, c'est l'équipe rouge qui commence. Je vais devoir faire deviner donc toutes les cartes qui sont disposées sur la map. Alors, ouais... Sa mère l'a joué. T'expliques juste pas bien un truc. C'est que du coup, si l'équipe rouge commence, elle a une carte en plus à faire deviner. Sinon, franchement, c'est super bien expliqué, vas-y. Et donc, la première équipe à avoir fait deviner toutes ces cartes gagne. Mais, 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 il y a une carte assassin qui est cachée. C'est-à-dire que si moi, sa mère t'explique trop bien, il manque que le principal. C'est que quand on va donner nos réponses, si on fait une erreur, c'est directement autour de l'autre. Quand on a un indice, on va pouvoir dire tel mot, deux, pour faire deviner peut-être deux cartes d'un coup. Mais sinon, vas-y, c'est fini. Non, c'est terminé. C'est tout, il n'y a plus de règles. En tout cas, franchement, t'as très bien expliqué les règles. Un petit peu coupé toutes les trois phrases. Donc, je rappelle un petit peu les équipes. Moi, je suis euh... C'est hyper simple, c'est binaire. C'est deux duos, c'est l'un en face de l'autre. Guillaume avec Fred, Benjamin avec moi. Alors, nous, tu veux qu'on soit les rouges ou tu préfères les bleus ? Je préfère qu'on soit les rouges. Moi, je préférais que ce soit les bleus, Fred. C'est à qui de commencer la lumière et de quelle couleur ? Elle est bleue. Ah, donc, c'est à Guillaume de commencer. Je vais dire transport 2. Ah, transport, je prends lui en 1, déjà. C'est validé. Alors, on met une carte bleue. Patacébé, hein. La deuxième, j'ai un peu de mal, j'arrive pas à le transport. En vrai, j'étais entre deux. C'est souvent le cas, je sais pas si t'as remarqué ça. La dernière fois, c'était pareil. J'ai l'impression d'une soirée avec le type à qui il faut pas parler. Et en fait, c'est le type. Allez, on tente un truc. Je tente un truc, mais je veux dire ça. Ouais, et en plus rouge. Aïe, aïe, aïe. Donc là, il faut mettre une carte rouge. Carte rouge, attention, on va pas confondre avec le moyen de paiement. Ça marche plus. Pierre, je te dis requin en deux. Ah, intéressant, parce que le 1, est-ce qu'on est frère de sang ou pas ? Je n'espère pas. Alors, la évidente, c'est celle-là, je pense. Une sputale débile. Notamment grâce au morceau de Daniel Balavoy de Mon Fils, Ma Bataille. C'est cool. Euh, alors, tu me mets un point ici, s'il te plaît, quand même. Je te le mets immédiatement et je te mets Cindy Lauper. Euh, alors moi, comme ça, d'instinct, parce que je pense qu'on est frère de sang, je dirais que t'as pensé à la basket. C'était ça ou le coup de chance ? Dis-toi que c'est un coup de chance. Ah, là, 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 là. Guillaume tente un 3. Pinceau 3. Hein ? Il fait son gros con, puis il est bon, mais en fait, il est passé. Pinceau 3, déjà ça. Un pinceau. Je crée des fous rires, en fait, pour les gens qui regardent un petit peu en même temps. Ne croyez pas qu'on s'est fait pirater pendant le live. Ah, 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 qu'à part on va aux pirates. Je crois que ça t'a mis une trace de chocolat fondu, là. Ou alors, tu pleures ? Je dirais ça. Oh oui, mon frédox ! Ouais, je vais dire ça. Oh, lâche la tasse. C'était pas celui-là que je voulais, mais c'est parfait. Bah, t'as bien fait de tenter un 3, parce que, au moins, là, on revient à la partie, là. À toi, Ben. Ah ouais, mais là, il y a zéro point commun entre tous les dessins que je veux mettre en... Franchement, grave. Grave, on est bien d'accord. Bah, casino, en 1. J'hésite entre la planche et la bouée. Qu'est-ce qui m'a dit ? Le D. Allez, le D. Alors, à moi, laxatif 2. Laxatif ? C'est évidemment. C'est pas ce que tu prends pour avoir plus de muscles ? Ah, mais je viens de comprendre. Voilà. Ah, d'accord. C'est ça qu'il a maigri. Le laxatif. Est-ce que ce serait pas un très bon jeu de mots pour un coiffeur ? Vous payez en liquide. Voilà. Bah, ouvre le commerce tout de suite. Je dirais ça. C'est neutre. Vous mettez une carte neutre. Bah, sosie de pierre-croche, du coup. C'est vrai. Nous, on va continuer, puisque c'est un petit peu le but du jeu. Tu m'as l'air énervé, là. Ben, tranquille, c'est un jeu. Ah, mais tranquille, tranquille. C'est que c'est le meilleur moment de la semaine, si c'est là. T'es choco, toi, t'es gentil. Ah, y a un mec qui dit, je viens d'arriver, quelqu'un peut m'expliquer les règles. Ben, tu vas attendre très longtemps, voire 4 trentenaires, jouer à un jeu qui maîtrise très, très peu, en saupoudrant de jeux de mots très, très compliqués. On va aller sur Indien en 3. J'en ai 10. Viens, hein ? Si t'en enlèves 7. Ok. Celui-là, c'est quasiment sûr, il y a des plumes indiens. Allez, c'est parti ! On a ensuite celui-ci, qui m'a l'air un petit peu dans le domaine de l'Indien, qui chasse. Ah ouais ? Waouh ! Tu sais que j'ai failli le dire en premier, en plus, celui-là. Euh... Non, melon. On va aller vite, c'est ça ? Alors, c'est à nous, tu vas finir la partie sur le mot bois, en deux. Ah, du coup, je prends celle-ci ? Là, on est bon ! Allez ! Tente tes testicules un peu, là ! Tente celle-là ! Yes ! Yes ! Dans les forêts, on trouve du bois. Ouais ? Dans les forêts, on trouve du bois, pas dans les montagnes. Est-ce que les forêts sont dans les montagnes ? Pas forcément, les montagnes. Oui, mais t'as une montagne, là, c'est que pour faire de la luge, quoi. Alors, attends, c'est pas fini ! Vas-y, fais le plus simple possible, parce qu'on sait jamais. Le vinyle. C'est ça, le vinyle. Oui, bien joué. Bon, bah, c'était serré. On nous dit 0% des gens auraient choisi la montagne. On fait deuxième partie ? C'est à vous de commencer les bleus. Insectes en trois. Oh, la salade. Premier ? Tu vois, je le mets vers toi. Deux. Oui ! Insectes, allez, et je pense que Frédéric, il est intelligent, et c'est trois, c'est ça ? Moi, j'ai pas le temps, moi. Et là, ils ont fait un tiercé gagnant, Pierre. Surtout que là, moi, je suis embrouillé. Pas facile, mais je tente un profil 2. Profil. Pro... Afil. En un mot, hein. C'est trop généraliste. Si j'ai entendu, une photo de profil, alors, hein, des profils... Ouais, 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 je sais, je sais. J'ai fait une connerie, d'accord ? Ha, 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 ha. Bon, alors, à l'instinct, je tente le hiéroglyph. Ah oui. Qui me parlait le plus évident, je me suis déjà sur un point. Et après ? En plus, c'est celui, si je dis pas de bêtises, qui est sur la pyramide de Gizet, à la troisième chambre, dans le tombeau 8 du fils de Hakamemnon. Tu confonds si t'es sur mon papier peint dans ma chambre quand j'étais petit ? À côté du Nicolas Nelk, 11 mondial. Ha, 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 ha. Et j'irai, alors, le deuxième profil, et c'est là où tu m'attends. Là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. J'irai comme ça, là-dessus, parce que l'oiseau est de profil. C'est ça. C'est ça, mais c'était pas à vous lui. Comme il disait, au petit bonheur la chance. Écoute, Guillaume, ce qui va se passer, c'est très simple. Je vais te dire un mot, celui d'un chiffre. Vol 3. Gros risque. Regarde, je fais paf, paf, direct. Attends, 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 dans quel ordre ? Mais j'en ai à la chambre, j'en ai à la chambre. Et alors le troisième, forcément, plus difficile. Tu vois, je croyais que ça va faire comme les abeilles, je sens, je le sens bien. Vol 2. Putain, j'ai pas ça là-dessus. Allez ! J'aurais bien voulu avoir le raisonnement du sèche-cheveux vol 2. Il y a des trucs qui volaient, en fait, avec le sèche-cheveux. Mais c'est tellement ça, putain, mais... Tu lis en moi comme un livre ouvert, j'ai l'impression. Ah oui ! Allez, je t'entends. Ville 2. Bah, ville. Comme ça, tout de suite, j'irai là-dessus. C'est la place rouge, hein. Le petit rappel à Kate, j'imagine. Bien sûr. Ville, le vent, le vent. La ville, la ville moudière. Ville, la ville, la ville moudière. Chanson très connue de Russ, l'enfoiré. Ah, j'hésite entre deux. Tu me fais hésiter. Eh bah, c'est le but du jeu. Et tu sais quoi ? J'irai sur la ville de Guillaume. Trois. Tout à fait. J'ai pas de trois. Hop. Merci pour tout ! Attends, il te reste combien de... Il m'en reste trois. Soit je suis joueur, soit je suis pas joueur. Techniquement. Franchement, je le tente. Je crois à mon Gigax. Je te dis, jungle 2. Ok. Si ça se fait, c'est-à-dire que... Y a rien de spé, en fait, vous gagnez un jeu de cartes. Je voudrais qu'on redescende tous d'un étage. Trois coups, c'est pas mal. Moi, j'ai le raisonnement de Fredax. Peut-être que je me trompe. C'est rouge. Oh putain, il paye. Ah ! Ce qui se passe peut être assez exceptionnel. Pierre. Par rapport à ton prénom. Par rapport à l'homonyme. Qui ne peut pas confondre avec Pierre Ninet, par exemple. Ni avec Pierre Men... Quoique ! Est-ce que tu peux ne pas me regarder ? Ouah, facile. Ça fait un bien fou. Gaz 2. J'ai un truc très alambiqué. J'irai là-dessus pour une première cartouche. Putain, la vache. Et pour le deuxième. J'ai rien là-dessus. Yes ! Il a été fort ! Et on l'a eu ! On les a eu, grossitons ! Est-ce que vous voulez faire une partie vous ? Ou non ? Toi, tu dois vraiment partir à 19-30 ? Ouais. On a le joker Lucas Studio qui peut sortir à tout moment. Il y a Lucas et Camille. Donc, il faut voter. Heureusement qu'on ne fait pas de danse avec les stars. Puisque là, il faudrait FAUVOTO. Tu me sers la main, tu me souris. Heureusement qu'on n'a pas de pare-bris. Sinon, il faudrait NOROTO. Tu me sers la main, mais tu ne me regardes pas. Sinon, les deux, Fred et moi, on s'en va. Ouais, et on laisse Camille et Lucas, hein, s'il faut. On a Kayano Audio, alors. Ah, c'est beau dans ce live ! Salut les copains ! Hop là, j'ai volé son baiser. La surprise est folle ! Oh, je ne regardais pas le live juste avant. Du coup, je n'ai pas vu. Je ne t'ai pas préparé. Ça sent l'homme qui transpire. Alors, il y avait Guillaume et Fred. Bonjour à tous. Ah, bonjour. Surtout la caméra, on s'est vu tout à l'heure. Oui, puisqu'on passe la journée ensemble, finalement. On s'amusait un petit peu aujourd'hui, entre nous. On s'amusait... Si on a fait des blagues à un moment donné, Camille ? Non, tu m'as dit, je vais me faire des pattes et... Toi, t'es arrivé ? Déjà ! T'es arrivé dans la maison, t'as tout de suite allé dans ce studio, t'as claqué la porte, t'as dit personne me parle. Oui, mais fallait comprendre la rupture comique. Porte ! Personne me parle ! Mais là, personne n'a rigolé, il n'y a pas eu de rupture comique. Non, vraiment. Quand à un moment donné, je suis sorti vers 13h pour dire le prochain qui fait du bruit, c'est dans la gueule. Vous avez compris que c'était de l'humour. Le monteur qui est rentré dans ta pièce, qui est ressorti en sang, c'était un truc visuel, c'était quoi ? T'es tombé dans le gag ! Je le trouve un peu susceptible. Vous n'avez jamais mis une patate quand quelqu'un rentrait dans votre studio ? Oui, pas spécialement. Mais voilà, parce que t'es dieu, parce que t'es le plus grand, parce que t'as... T'as pas de studio aussi. Ok, qui est en bleu ? C'est vous. Nous, on est toujours en rouge. Et donc, c'est les bleus qui commencent... J'ai un temps limité pour deviner ou pas ? Moins de 24h. De 24h... En fait, l'indice dès qu'on passe à mercredi, c'est que c'est un peu trop long. Pourquoi on leur a pas donné des fausses règles ? Ça, ils faisaient de la grosse merde. T'entends, en fait. Faut indiquer la carte en noir. T'indiques juste la carte en noir et vous gagnez. Voilà. Et vous devez nous donner 1000€ si vous perdez, du coup. Parce que ça, c'est dans... Regarde, c'est écrit juste là. Voilà. Y'a marqué quoi, là ? Je suis myope, en plus. T'es myope ? Pourquoi c'est lui qui a les lunettes ? T'es hyper métrop, presse-bit, myope. Hyper métrop et astigmat, c'est-à-dire que je vois absolument rien. T'as déjà mis ses lunettes ou pas ? C'est un gage. Franchement, c'est un gage. Eh, tu peux faire une vidéo 24h avec lunettes de Lucas. C'est 3 millions de vues. Ah oui, effectivement. Je le vois pas, mais ça me fait quand même rire. C'est marrant parce que sans tes lunettes, on sait pas où tu regardes. Moi non plus, d'ailleurs. Je crois que c'est parce qu'elles sont sales, en fait. Ah oui, carrément, ouais. Tu les nettoies, c'est des verres transparents. Ah, ça se nettoie. Y'a même pas les verres, en fait, si tu les nettoies. J'ai un mot, coccinelle 1. J'suis pas sûre à 100%, mais y'a une coccinelle et c'est un véhicule. C'est ça. C'est bien, c'est bien, ça vous met en jambes. Armure 2. Alors en 1, je vais proposer le samouraï. Et en 2, je vais proposer le motard chevalier. Bien évidemment. On a expérience, on a aussi l'amour. Expérience. Animal 2. Du coup, c'est animaux. Si on a fait français. J'irais le petit rat. Ouais. Et le petit mouton mort. Très bien joué, ça. Je tente un truc très technique, mais comme on est connectés et qu'on a déjà fait l'amour au moins une fois. Mais n'importe quoi. Hawaïenne 2. C'est un rapport avec votre première fois ou... Hawaï, l'huile de miel. Je prendrais ce petit four à pizza. Réfléchis après. T'as pas le droit à dire ça à une fois-là ? C'est faux. C'est bleu. Bon, je vais assurer un truc. Lunettes 1. Alors, je suis pas sûre, mais il y a des lunettes. Ça pourrait être un indice, je sais pas après. Mais je viens de voir quelque chose, Camille. T'es obligé d'expliquer l'actu de ce pansement. Des actus en cours de live ? Je crois que les gens ne vont pas dire en commentaire que s'est-il passé. Bah, je prenais ma douche. Ah, l'histoire du shampoing et du gel douche dans le flacon. Et en fait, t'avais le corps et cheveux. Mais non. Excuse-moi, excuse-moi. Je voulais descendre ma douche, elle était trop haute. J'ai appuyé fort, j'avais ma main là et puis... Scalpage de peau. 2-3 mois d'hospitalisation ou un pansement ça suffit ? Ah là, c'est un pansement, mais dessous il y a l'os et tout là. C'est un hypercroche. Tac, 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 tac. Alors, tac, en combien ? Jardin. En combien ? Zéro. Il y a vraiment rien. Ah d'accord, super, bon on l'a perdu. Jardin 2. Ils n'ont pas Jardin 2 Versailles. En fait, si on bouge pas, on ne l'entend pas. Faut pas le regarder. Non, tu l'a regardé. Et merde. Je dirais 2. C'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Je vais prendre des risques, je vais dire bus 1. Ah, c'est un arrêt de bus. Ouiiii. Alors. Tiens, crosse. Moi, il m'en reste quand même pas mal. Alors. Toujours ces bruitages. Oh, c'est bien. Oh. C'est un jeu. Les cartons. J'tente. Un travaux. 2. 1. J'oublie pas qu'on est connecté psychologiquement. 2. Qu'est-ce que j'aurais dur ? Il nous reste plus qu'une et je vais dire évolution. Alors, j'suis pas sûre, hein. Mais toujours dans la non prise de risque, je dirais celle-là, hein. Mais c'est que du 1. Finalement, ça paye bien de faire que des 1. On a pas été bon Pierrot. Merci en tout cas de cette partie de remplacement. Bien joué, à vous. Ouais, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé les connemes. Mais bien sûr, mon petit connem. Merci à tous. A très bientôt.